Salut encore, on a été en train de faire l'autre vidéo. Maïka, ah si, c'est bien. L'autre vidéo, mais la caméra est mort. Et frenez-vous pas. Faire la vidéo avec deux différentes caméras parce qu'elles croient que c'est la qualité. La qualité elle est différente entre les deux caméras. C'est trop et la vidéo serait de la merde. Voilà, je préfère donc filmer tout notre tour du complexe avec une seule caméra. Et donc du coup là on va faire quelque chose d'autre. Comme on a le temps ce matin qu'on s'est réservé à faire des vidéos pour la chaîne. Donc du coup on va faire autre chose. Donc on va faire quoi maintenant ? On va faire un question tag de couple pour que vous appreniez à nous connaître un petit peu plus. Donc il va y avoir une question et moi je vais essayer de répondre pour Matt et Matt il va essayer de répondre pour moi. Et voilà. Et donc on espère que vous allez nous connaître un petit peu plus au travers de ces questions réponses. Basically we're going to ask each of our questions and hopefully we know each of our well enough to answer properly. Yes. Sinon... That's in French. Oh wait. It's normal for me now. If not then we're just kind then we probably shouldn't be married. Where are you going ? Ok. So question one. I'm going to say it in English and Matt is going to say it in French. So the question one is... What's your full name ? Ok. Quel est ton nom ? Quel est ton... alright. I'm going to answer for Matt. So his name is Matthew Spencer McKinney. Et pour toi c'est Florine Marie Gross McKinney. Ok. Question two. Age and birthday. Quel est ton date de naissance ? So for Matt, it's in 1993 that he was born. Do you want to say the month ? Oui tu peux. It was in March. Et pour toi c'était... Février... Février? ... Février... Février... F... F... C'était toi... 1993... Seriously, the numnére en français...the number itt вас... 3 février 1993. Et on a tous les deux 24 ans. Question three. What's your job ? Quel est ton métier ? So Matt, right now, is an assistant in... en anglais, donc il aide les enfants à se faire mieux avec leur anglais dans l'école mais dans le passé il était un voyageur, et il travaillait dans ses parents' farm, dans ses parents' farm, et il était un manager, et un landscaper. Oui et pour toi tu as eu quelques métiers aussi, boulot? Oui, quelques métiers aussi, tu as été enseigneur de tennis? Moniteur de tennis, tu as travaillé comme un secrétaire pour l'office de ton père, et aussi maintenant tu es stagiaire dans un lycée, comme professeur de sport. Voilà, je suis professeur stagiaire cette année. Question 4, family members. Membre de la famille? Membre de la famille. Donc j'ai 2 parents, j'ai 4 grands-parents, j'ai 7 cousins, et j'ai 1 frère, son nom est Arnold, et il est 20 ans. Et pour moi, c'est tout oui? Pour moi j'ai 2 frères, Justin et Robert, un sœur, Aline, mes parents, mon mère Janice, mon père Jeffrey, je ne sais pas pourquoi j'ai appris toutes les choses en français. Et j'ai 2 neufs, neufs, et une nièce. C'est Casey, Jackson et Auréla. Non, pas Cé, c'est... Si, c'est juste. C'est? Ok, ça marche. Question 5, c'est best friend. Tu l'as répondu ou je vais répondre? Oh yeah, on a dit que je vais répondre pour toi, mais on n'a pas fait. On a commencé le but, mais maintenant c'est différent. Tu as changé après, je ne sais pas laquelle question. Pour toi, tu as 4 amis qui sont les meilleurs. C'est Céline, Sophie, Mariella et Romona. Céline et Sophie, je les connais depuis le primaire en fait. Toujours. Et Romona et Mariella, je les ai rencontrés aux Etats-Unis quand je suis allée à l'université aux Etats-Unis. Donc, Romona elle est allemande et Mariella elle est mexicaine. Et voilà, ce sont mes meilleurs amis. And for Matt, his best friends are another school, Coul, Easy Draw, and... I don't remember, I never remember the last one. Brian? Oui. Because he told me last time. But I would say something else. Oui, mais... If I didn't know. So yeah, and Coul, you know Coul since what high school? Depuis à moi, dix ans. Depuis dix ans. Et Issy, he was your roommate? Six ou sept roommates. Ah, yeah. Question number six. What is your favorite sport? Pour Florine, c'est... Oh, quel est ton sport préféré? Pour Florine, c'est tennis. Oui. Et pour Matt? Pour Matt, I think it's... I would say... Is bodybuilding considered a sport? C'est... C'est... C'est une débatte. Yeah. Like lifting weights. J'aime bien faire des choses pour le santé, mais je n'ai pas un vrai sport à ce moment. Avant, pendant le lycée, j'ai... Mes... Mes sports? Oui. C'est juste? Mais... Oui, mais... Mes sports étaient... L'afletisme, cross-country et Natation. 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 Oui. Oui. Mais maintenant, parce que... Mais... Which one is your favorite? Mon sport préféré? Yeah. Euh... Je ne sais pas si... Bon... Mon sport préféré pendant le lycée, c'est... Je crois... Euh... Je ne sais pas. L'aflet... Non, pas Natation. L'afletisme. L'afletisme, j'étais... Plus motivé. Mais j'étais meilleur avec cross-country. Ok. Parce que... J'étais pas assez... Euh... Rapide... Pour... Euh... L'afletisme. Mon meilleur... Euh... Mile... Était... Quatre minutes... Non, pas quatre minutes. Cinq minutes. Les numéros encore. Cinq minutes deux secondes. Et c'était pas assez rapide. Euh... Question number seven. Euh... Favorite animal. Euh... Favorite animal. This is true. Look how much do you pronounce Jeanne? Chien. Chien. Ouais. But I also really really like... Uh... Everything that is... Uh... About... Deers... And... Foxes. I love foxes. But yeah, that's it. Ouais. And... Pour Matt... For Matt... I would say... Dogs. Oui. C'est tout. Blue. Question number eight. Euh... Favorite color. Euh... Couleur préféré. Euh... Pour toi... C'est... Un mélange... Entre... Blue et vert. Yeah. Mint. Mint color. I love that. Mint. I also really like mustard. But I like all the colors. Like... How to say... I'm... I'm not really picky with colors. Pour Matt... I would say... Um... No, I would say green or yellow. I feel like you really like green or yellow. J'aime bien... Jun... Quand c'est... Quand t'es paired with... Paired avec? Euh... Euh... C'est avec... Euh... Avec notre couleur. Ah, avec le jaune et le noir ensemble. Question number nine. Who said I love you first? Moi. Euh... Qui a dit... Je t'aime... Euh... Oui, c'est Matt. Euh... Question number ten. And... Are you a morning or evening person? Est-ce que tu es euh... Je ne savais pas dire sur le phrase. Est-ce que tu peux... Une personne du matin ou du soir. Oui. Et pour moi... Pour Florine, c'est le soir sans doute. Ça c'est sûr. Et pour Matt... For Matt, he's actually a morning person. Oui. Quand je rêve à six heures chaque matin, je sens très bien. Je... Je sens comme je suis très productive. Et... Quand c'est le soir, à une heure, deux heures, je suis prêt pour lui. Yeah. Pour moi, c'est les rivers. Euh... I don't like when I wake up at six in the morning. When I wake up at like ten, it's good. I don't like to wake up after ten, because I feel like you wasted your day. But ten is good, and I don't like to go to bed before eleven on midnight. Yes. Flo, il est... Un moitié marmotte. Je suis... Une marmotte. Il y a tous ces poils qui viennent sur mon nom, sur mon téléphone. Euh... Question number eleven. Your favorite city. Quelle est ton ville préférée ? Euh... Pittsburgh, c'est cool. Dijon, c'est cool. Paris, c'est trop de gens. Et... Paris, c'est trop Dijon ? Trop de gens. Ah, il y a trop de gens. Il y a trop de monde. Oui. C'est vrai. Qu'est-ce que tu as peur. Il y a trop de gens qui ont peur. Quelque chose que tu as peur. Donc tu as peur. Pour Matt, je dirais... To not power your seel. Oui. To not succeed in life. Et pour Florine, je ne sais pas, c'est juste... Je crois que c'est la même. Je crois que c'est la même. Ah, et pour Florine, je ne sais pas, c'est juste... J'ai peur des maladies, des attaques terroristes, des oeufs et des oeufs, aussi. Question numéro 13. Où est-ce que tu veux voyager ? Où est-ce que tu veux voyager ? Pour Florine, oui, c'est pour tout. Et pour moi... Pour toi, je dirais que Matt aimerait voir Grèce, parce qu'il m'a dit beaucoup de fois qu'il aimerait voir Grèce. Et Italy, et Scotland. Scotland, Ireland... Nous voulons voir beaucoup de pays. Oui, mais... Grèce... En April, nous allons voir Grèce, Italy, Croatia, et je ne me souviens pas. Et la prochaine année, nous allons essayer d'aller à Scotland, si nous pouvons. Ou nous ne savons pas encore. Je ne sais pas encore, c'est le point de déjeuner. Question numéro 14. Qu'est-ce que tu préfères ? Ton haïmour préféré ? Oui. Tu peux pas préférer. Tu peux préférer ? Tu peux préférer ? Pour Florine, c'est le roclette. Et si vous ne savez pas ce que c'est, c'est des potatoes avec du thé. Et vous pouvez avoir ham, et... Je ne sais pas. Mushrooms, et tout. C'est très bon. Et pour Matt, je dirais que c'est de la règle et de la chicken. Euh... C'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. Question numéro 15. Qu'est-ce que tu veux ? Combien des enfants peuvent-ils ? C'est un peu. Oui. C'est un peu. Et pour Florine, c'est quatre. Et pour moi, c'est... C'est trois. C'est trois. C'est trois maximum. C'est trois maximum. C'est trois maximum. C'est trois maximum. Question numéro 16. C'est la dernière question. Qu'est-ce que tu rêves ? Euh... Quel est ton rêve ? Quel est ton rêve ? Et... Pour Matt, je dirais, c'est juste de réussir dans la vie. Et... Hum... Traveller. Je pense que nous avons le même rêve. Nous sommes assez simples personnes. Nous just want to have kids. Nous want to have a house. Et nous want to travel. Et... Be able to have a simple and... And a beautiful life, you know ? Oui oui. Hum... There is nothing crazy about it. We don't have a big big dream. I would like to travel the world. That's probably my dream. And I would have to have my kids with me. I think that's... Hey ! I'm talking. Hey, you. 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 Yes. Come here. I'm talking. Come here. Come here. I think that's it. Yeah. I think for Matt, it's pretty much the same thing. Because we talked about it many times. Je n'ai pas vraiment un rêve. C'est seulement que... Tu ne peux pas vraiment... Oh, je ne sais pas. Hum... Yeah. So... We don't really have a big dream. But... Just a simple and beautiful life. Oui. Mais oui. Ok. Well, that's... That's it for this video, guys. If you have other questions you would like us to answer, Just put it in the comments. And... We will do another video like that. We actually like to do it. I think it's pretty cool. So... Because like that, I can practice my French. And I can practice my English. You're not the best one. Yes. I need to practice my English. I'm sorry for the terrible French accent. Bye. 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 Bye.